Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est The Sparogamer pour un nouveau tutoriel Et bien aujourd'hui comme vous l'avez très certainement vu dans le titre de la vidéo Je vais vous apprendre à connaître un peu plus le logiciel de capture vidéo Fraps Donc j'espère que tout le monde connait un peu Fraps C'est le logiciel de capture vidéo pour les jeux vidéo Le plus connu en tout cas Certes le plus connu mais qui n'est pas le meilleur on est d'accord là dessus Enfin question meilleure il n'y en a pas d'autre Je dirais que le deuxième logiciel qui est un peu égal à celui là C'est Action Me Release mais qui a un petit défaut C'est qu'il ne filme pas tous les jeux vidéo malheureusement Enfin bon aujourd'hui je vais vous apprendre à un peu connaître un peu plus ce logiciel Avec toutes les options qu'il contient Et vous donner un peu mon avis sur ce logiciel Alors vous avez déjà 4 onglets Donc l'onglet général, l'onglet FPS, Movie et Screenshots Alors l'onglet général c'est la présentation et quelques cases Alors vous avez la première case qui consiste en fait à démarrer Fraps en minimisé En fait quand vous démarrez la vidéo Fraps Voilà il se mini Mince comment on dit Il se Il part voilà on va dire il part comme ça La deuxième case Fraps Windows Always On Top J'ai toujours un doute là dessus Enfin moi je la coche La troisième case je ne vous conseille pas de la cocher Puisqu'en fait ça consiste à démarrer Fraps Quand vous allumez votre ordinateur en fait Donc ça ne sert strictement à rien Si ce n'est que pour remplir votre disque dur De vidéo où vous allumez votre PC Ce qui est très utile Non je déconne Oui bon tu vas te décocher Voilà Non décocher Donc la quatrième case Donc Monitor Aero Desktop C'est en fait Mais tu vas arrêter de te cocher C'est en fait C'est pour filmer en fait le bureau en fait Est-ce que ça sert ou pas Je vous dirais non Vous avez le logiciel pour ça Mais si vous n'avez pas envie de vous casser la tête Aller chercher des logiciels Ou aller en télécharger Et que vous avez déjà Fraps C'est un choix C'est un choix Mais il y a mieux pour filmer le bureau Et la cinquième case Je ne sais pas à quoi elle sert Mais personne ne l'utilise Enfin pas à ma connaissance On va passer donc à l'onglet FPS Alors c'est l'onglet le deuxième important Le deuxième le plus important Après l'onglet Movies Donc vous avez ici Le chemin de destination en fait Des benchmarks Alors je vous avoue que je n'ai jamais su Ce qu'étaient les benchmarks Ou je ne sais même pas si ça se prononce comme ça Cela dit Voilà vous pouvez aller les mettre autre part Les benchmarks Alors honnêtement Si vous avez une seule idée J'ai la flamme d'aller voir ce que ça veut dire En tout cas Bon ici ça va nous intéresser Donc il faut savoir que ça c'est assez important Surtout que si vous faites des gameplay Il faut savoir à quoi ça sert En fait vous avez un carré Avec 4 petits points Un cinquième à droite En fait normalement Fraps il a Les FPS En jaune Quand vous démarrez une vidéo Bon là je ne les ai pas en l'occurrence Parce que Bah je ne sais pas en fait Mais bon normalement Par exemple si je coche le petit rond En bas à droite Et bien quand je vais démarrer la vidéo Les FPS seront affichés en bas à droite Et bien malheureusement Dans la vidéo On verra les FPS Donc si vous ne voulez pas Que les FPS s'affichent Dans la vidéo Vous cliquez sur Hide Overlay Donc les FPS ne s'afficheront pas Donc je pense que j'étais assez clair là dessus Donc comme je vous dis Les benchmarks Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire Donc si vous avez une petite info Ou si vous savez ce que c'est Vous pouvez le mettre en commentaire Ça servira pour les autres On va maintenant passer à l'onglet Movie Donc qui est l'onglet le plus important Bien entendu puisque ce logiciel est fait pour les vidéos Enfin je crois bien Donc Ici vous avez le chemin de destination Où vos vidéos vont atterrir C'est à dire Quand vous allez arrêter la vidéo Elle va se sauvegarder quelque part Et bien moi elle sera A cet endroit là Je vais prendre un exemple Je vais cliquer dessus Et je vais le mettre sur le bureau Je vais faire ok Et donc voilà Là ce sera le chemin de destination Des futures vidéos Donc quand j'arrêterai la vidéo Elle va se sauvegarder Ici là Sur le bureau Donc je vais les remettre Là où c'était censé aller Voilà 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 Donc F9 ici Là c'est la touche Qui sert à démarrer la vidéo Donc quand Par exemple si vous êtes en plein jeu vidéo En plein écran Bah vous ne pouvez bien entendu Pas retourner au bureau Et cliquer sur Démarrer etc Vous allez donc cliquer sur F9 Et donc la vidéo va se démarrer Et pour l'arrêter C'est bien entendu F9 une fois de plus Ici c'est ce qui intéresse Un peu plus de monde Alors il faut savoir que moi J'utilise Je coche la case 30 fps 50 et 60 Et il y a un ordinateur Un peu puissant Le mien passe avec les 30 fps Ça va ça va Donc si vous avez un ordi moyen Cochez 30 fps Si vous avez un ordi vraiment Pas un avion de chasse Mais un ordi assez puissant Vous pouvez viser les 50 fps Mais bon 30 fps c'est déjà bien Et personnellement Ça va très bien Vous pouvez cocher La case full size Ou half size En sachant que full size La vidéo est plus lourde Après vous donnez plus de qualité Et ici c'est moins lourde Mais il y a moins de qualité Ça je ne sais pas à quoi ça sert Les deux en bas là Personnellement Celle là je la laisse décocher Et ici je laisse 30 secondes C'est mis par défaut normalement D'ailleurs tout ce qui est ici C'est mis par défaut Sauf ça Maintenant on passe au micro Et à l'enregistrement du son Alors vous avez ici Trois petites cases Enfin deux ronds et une case Moi c'est record win sound Windows 7 sound Donc en fait c'est Enregistrer le son de Windows 7 C'est à dire genre Les petits ting ting Les sons qui sont Dans l'ordinateur Donc si bien entendu Vous enregistrez un jeu Vous allez cocher cette case Parce qu'autrement On n'entendra pas les dialogues Dans le jeu Je ne sais pas que vous me suivez bien Et ici vous mettez stéréo Multichannel Je n'ai jamais utilisé personnellement Ici c'est le micro Alors moi comme j'en ai qu'un Il n'y en a qu'un Si vous décochez cette case Le logiciel n'enregistrera pas Votre micro Donc si vous voulez parler Vous parlerez dans le vide Ce qui est très utile Donc moi je vais la cocher A moins que si vous ne voulez pas Faire de gameplay commenté Et bien vous décochez cette case Ici c'est tout simplement Si vous cochez cette case Il faudra appuyer sur une certaine touche Pour que le logiciel enregistre votre voix Par défaut moi c'est espace Si je mets entrée Voilà Quand j'appuierai sur entrée Quand Fraps enregistrera une vidéo Quand j'appuierai sur entrée Et bien on entendra ma voix Si je n'appuie plus sur entrée Et bien on n'entendra plus ma voix Donc ça c'est bien Et bon c'est un peu soulin à un moment donné Et les trois petites cases qui sont là Je vous avoue je ne sais pas ce que c'est A mon avis la première C'est pour montrer le curseur en pleine vidéo Après les deux autres je ne sais pas trop A vous de le dire dans les commentaires Bon si vous êtes des pros de ce logiciel Moi je n'en suis pas Donc désolé Ici c'est les screenshots Donc pour ceux qui ne savent pas C'est qu'un screenshot C'est tout simplement en fait une image Une image en fait Que vous avez prise sur votre PC Bien entendu On va exclure le fait que ce soit Des appareils photos et des portables D'accord Prendre une image sur un PC C'est bien entendu Prendre une image à partir d'un logiciel On est bien d'accord là dessus Donc ici c'est pareil que pour les movies Écoutez c'est le chemin de destination Donc quand vous ferez Quand vous ferez un screenshot Il atterrira là où vous l'avez demandé F10 c'est bien entendu La touche par défaut Pour prendre un screenshot Donc comme je l'ai dit tout à l'heure Si vous voulez prendre un screenshot D'un jeu vidéo Et que ce jeu vidéo Est en plein écran Vous n'allez pas retourner au bureau Pour faire ce screenshot On est bien d'accord là dessus Donc vous allez donc appuyer sur F10 pour faire ce screenshot Le format Je vous conseille Les deux cases du milieu Donc le format JPG Et le format PNG Le TGA et le BMP Je ne les utilise pas trop Je ne sais pas trop dans quel logiciel Il s'intègre Les deux formats les plus utilisés En tout cas C'est les JPG et les PNG Voilà Que ce soit pour les images Photoshop Les images pour les photos Les images pour Voilà voilà Donc c'est JPG et PNG Et les deux dernières cases Je vous avoue Une fois de plus Que je ne les connais pas Dis donc j'ai du mal Donc une fois de plus Si vous vous y connaissez En ces deux petites cases Merci de les mettre en commentaire Ça pourrait aider les autres Donc je pense que c'est bon Pour cette petite présentation De logiciel Alors pourquoi je vous fais Ce petit tuto C'est tout simplement parce que Je suis en train de tourner Les épisodes Des futurs let's play Que je vous présenterai Et je les filme avec Fraps Donc bien évidemment Si un jour vous voulez faire Des let's play Ou des vidéos sur des jeux vidéo Il va bien entendu Falloir qu'un jour Vous commencez avec ce logiciel Ou j'espère en tout cas Qu'il y aura un logiciel Un peu plus performant Alors il y a un petit conseil Que j'ai failli oublier De vous donner C'est que Ne tournez pas trop De vidéos en même temps Avec ce logiciel Ou alors Tournez Deux ou trois vidéos Puis faites des montages Pour les alléger les vidéos Puis supprimez les vidéos Qui ont été faites Avec ce logiciel Pour tout vous dire Pour être un peu plus simple Ce logiciel Donc Fraps Enregistre les vidéos Mais il les met A l'état brut Et en fait Ce qui fait que Les vidéos sont Extrêmement lourdes Donc si vous faites Une vidéo Qui dure 30 minutes Elle pèsera Je ne sais pas Combien de gigas J'en ai fait l'expérience Avec les vidéos Avec les let's play Je suis donc obligé De faire carrément Le montage Actuellement Je ne peux pas Tous les tourner En même temps Donc voilà Donc un conseil Soit vous avez Un disque dur Externe Ou un autre disque dur Qui vous permettra D'enregistrer Les vidéos Et de les mettre Sur ce disque dur A part Donc pour les vidéos De Fraps Soit vous ne tournez Pas trop de vidéos En même temps Et vous faites Au fur et à mesure Parce que sinon Votre disque dur Va éclater Enfin Il est éclaté Éclaté C'est un bien grand mot Il va être rempli Voilà J'en ai fait l'expérience Vous pouvez vous même Voir Mon disque dur Est blindé Voyez là Donc il n'est pas Blindé comme ça Donc voilà J'espère que ce petit Tutoriel Vous aura plu En tout cas Moi je vous remercie Puisque vous êtes Aujourd'hui 190 abonnés Et oui Ça monte vraiment vite En ce moment Et je suis vraiment Content Il y a environ un mois On était à 100 abonnés Maintenant on a 190 abonnés On est bientôt Au 200 Et je vous en remercie Pour ceux qui me posent La question Qu'est-ce que je vais faire Aux 200 abonnés Et bien je ne sais pas Ça allait tellement vite Que les projets Le temps Etc J'ai pas vraiment de projets Tout vous dire Je ne sais pas Je verrai bien Quand on attendra Les 200 abonnés En tout cas Je vous remercie J'espère que ce tutoriel Vous aura plu Que vous aura appris Quelques petites choses Et que Bah écoutez A la prochaine Mettez un petit pouce vert Si vous avez aimé Mettez un petit commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Si vous avez des petites réponses Pour les petites cases Où je n'ai pas su répondre Et je vous dis Portez vous bien Allez Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Cause I keep Cause I keep